... L'Ouest du Canada est actuellement touché par un dôme de chaleur. Des températures caniculaires records ont été atteintes, allant jusqu'à 49,6 degrés à l'Eighton, village en proie aux flammes, à cause d'un immense feu de forêt. ... Mais qu'est-ce qu'un dôme de chaleur ? Il faut bien comprendre qu'actuellement, l'Ouest du Canada est bloqué par un anticyclone. Et un anticyclone, on le dit souvent l'hiver, et c'est le même qu'à l'été, c'est comme un couvercle qui conserve toute la chaleur actuellement au sol. Et pour un peu mieux comprendre cette situation de dôme, regardez les températures de ces trois derniers jours justement à l'Eighton au Canada, puisque ça fait trois jours consécutifs que le Canada bat son record de chaleur. On l'a battu le 27 juin avec 46,6. On voit que la chaleur est en train de grimper le 28 juin, 48 degrés quasiment. Et donc hier, ils ont obtenu quasiment 50 degrés. Et en fait, ce dôme maintient toute la chaleur. Le soleil réchauffe encore et encore ce dôme finalement. Et donc la chaleur se renforce par effet de serre entre autres. En France, il y a déjà eu des dômes de chaleur. Vous vous souvenez peut-être de la canicule de 2003 qui avait touché toute l'Europe. Elle avait fait plus de 15 000 morts en France hexagonale avec un record de température de 44,1 degrés le 12 août à Saint-Christophe-les-Halès dans le Gard. Ce record a depuis été battu le 28 juin 2019 avec 45,9 degrés à Vérargues dans les Rous. Alors, atteindrons-nous un jour les records du Canada ? Je vous rassure, la France n'en est pas là. Du moins, pas encore. Si on reprend ce dernier gros événement caniculaire en France en juin 2019, si on regarde la probabilité de subir cet événement, en fait cette probabilité, elle est faible. Elle est de l'ordre de une fois tous les 100 ans. On appelle ça des événements centenaux. Mais cette probabilité ou ce risque change à mesure du réchauffement. Avec un réchauffement de 1,5 degré, il deviendra un événement décennal. Ça veut dire qu'on aura une chance sur 10 d'avoir ce type d'événement. Si le réchauffement est de l'ordre de 2 degrés, le risque devient une chance sur 4. Si ce réchauffement dépasse 3 degrés, alors c'est une chance sur 2. Et une chance sur 2, ça veut dire que c'est la nouvelle normalité. Donc 46 degrés serait la nouvelle normalité. Et dans cette optique-là, est-ce que des températures comme on en a vu au Canada seraient possibles en France ? Ça veut dire qu'on aurait des étés encore plus chauds que ce 46 degrés. Et des températures de 50 degrés ne sont absolument pas exclues si on ne limite pas le réchauffement global à un niveau qui est le plus bas possible.